Retrouvez toute l'équipe de Radio Arverne qui fait son cinéma à la librairie Les Volcans du lundi 8. Alors une autre chanson qui raconte, on a choisi, on s'est dit est-ce qu'il faut que ça ait un rapport ce qu'on va faire ce live avec le cinéma, avec le court-métrage. Bon on n'a pas cherché spécialement dans notre magasin des textes qui parlaient du cinéma. Mais on a plutôt choisi des textes comme vous pouvez l'entendre qui racontent un peu une histoire. Donc qui sont en condensé, parce qu'une chanson c'est un cours aussi quelque part, histoire de faire un petit clin d'oeil. Donc de Gilles Vigneault, une chanson qu'on va dire et pas chanter une fois de plus, qui s'appelle Tinor. Je suis parti, j'étais toute jeunesse, gagner ma vie, me faire un métier. A mes parents j'avais fait la promesse de revenir aussitôt fortuné. J'ai vu de loin disparaître mon village. Midi sonnant je ne l'entendis pas. Je marchais toujours vers des mirages qui grandissaient à chacun de mes pas. Me suis fait marchant de ville en ville. Beaucoup d'amis, bien peu d'amis, beaucoup de compagnons. Le verplein, l'amitié est facile, on est tout seul quand on en voit le fond. Ben, d'où c'est que tu viens, comment tu t'appelles ? Norbert, une bière. Armand, moi je prends du fort. Il lave les vitres, moi la vaisselle. Mes compagnons m'ont appelé Tinor. Oh, c'est pas au bout des baleys ni des pelles que la fortune vient le plus souvent. Les gars qui l'ont, on ne couche pas loin d'elle. Pour les autres, c'est feuilles d'automne au vent. Ah, si j'avais été d'amour naïve, j'aurais pris femme et j'aurais des enfants. Maison, voiture, comme ceux qui arrivent. Je serais seul, moi, mais seul, moi, salement. Car beaucoup d'argent, mais l'amour à distance, bien peu, l'éloigne à tout jamais. J'ai dépensé mon existence avant de gagner le cœur de celle que j'aimais. J'ai dépensé mon existence avant de gagner le cœur de celle que j'aimais. Les ans passés, me suis mis en voyage pour retrouver mes parents, mes amis. Pour mes parents, c'est au bout du village, au cimetière où la mort les a mis. Mais mon oreille et ma vue sont surprises. On ne voit personne. Tout se tait désormais. Un chien perdu sort de l'église. J'ai compris. Mon village a fermé. Mon village a fermé. Je suis donc monté m'informer chez Narcisse, qui a refusé de bouger du cinquième rang. Oui, il fallait fermer ordre de la justice, de la justice et du gouvernement. A-t-il fallu travailler la terre, tant essouchée, tant pilée de cailloux, pour découvrir chez un notaire qu'au bout de notre vie, on n'était plus chez nous. Comme en prison, à la grandeur du monde, je partirai comme je t'ai venu. Je n'attends pas que quelqu'un me réponde. Le désespoir n'est jamais bienvenu. Pour mes pareilles tourmentées de voyages, mon triste sort leur servent de leçon. Ne quittez pas votre village si vous n'avez pas une grande instruction. Ne quittez pas votre village si vous n'avez pas une grande instruction. Il faut donc repartir, mais plus toute jeunesse, gagner sa vie, n'importe quel métier. Moi qui, dans le temps, faisais des promesses de grand retour aussitôt fortuné. Je vois souvent apparaître un village. J'entends midi quand il ne sonne pas, marchant toujours vers des mirages qui se défont à chacun de mes pas. Voilà, merci. 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 Merci, merci, merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada